Hey ! Salut à tous, c'est Benji et bienvenue sur Gaming Room TV pour cette petite sélection. Celle-ci va réunir mes deux passions, à savoir les jeux vidéo et le cinéma. Bon, avant de commencer, je voudrais quand même vous préciser que la plupart des extraits vidéos de films ou de jeux que vous verrez apparaitre sur cette vidéo sont tirés de la chaîne YouTube. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter une sélection de références cinématographiques dans les jeux vidéo. C'est un titre long, oui. On commence tout de suite par Conquer Bad for Day qui, dès les premières secondes, nous offre la même intro que Orange Mechanic. Orange Mechanic qui est un film qui a choqué son public dans les années 70 par sa violence et ça a annoncé un peu la couleur du jeu. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres références dans le jeu Conquer, comme Il faut sauver le soldat Ryan, où on reconnaît bien Tom Hanks, il débarque sur la plage et puis il regarde autour de lui, il voit un soldat ramasser son bras, il regarde sur la gauche, sur sa gauche, il voit la barge du débarquement en train de brûler avec des soldats qui prennent feu à l'intérieur. D'ailleurs, on reconnaît bien cette scène aussi dans Call of Duty 2, la mission des pointes dehors, c'est une référence aussi. Donc c'est qu'on se retrouve sur la plage à moitié assommée, comme Tom Hanks, et qu'on regarde sur sa gauche et on voit aussi la barge en train de cramer. Il y a une autre référence au film Il faut sauver le soldat Ryan, au tout début, lorsque les soldats américains débarquent et sautent dans l'eau. Il y en a qui se noient et il y en a beaucoup d'autres qui se prennent des tirs de mitrailleuse. Alors on retrouve cette référence-là dans Medal of Honor en première ligne, où c'est que pareil, on voit les soldats qui se noient et ceux qui essaient de remonter qui seront tiraillés sous l'eau. Donc c'est vraiment une belle référence au film. Bon, il y a beaucoup moins de sang parce qu'à l'époque, sur Gamecube, PlayStation 2, tout ça, ils ne modélisaient pas le sang sur Medal of Honor et Call of Duty. Bon, on va changer l'univers, on va se retrouver au Far West avec Red Dead Redemption 2. Alors là, je ne sais pas si c'est officiel, mais j'ai trouvé une petite référence au film pour une poignée de dollars. Je ne sais pas si c'est eux qui ont voulu faire ça ou si c'est totalement par hasard, ou c'est moi qui me fais des idées. Mais à un moment donné, on se retrouve dans une mission où il faut sauver le petit enfant de Jack qui a été enlevé par la famille Grey. Et du coup, on doit aller massacrer la famille au manoir. Et ça m'a fait penser au massacre de la famille Baxter dans le film Pour une poignée de dollars. Donc c'est que c'est deux familles rivales qui s'affrontent, un peu comme dans le jeu. Et ils se retrouvent à incendier un manoir et à massacrer tout le monde. Et la femme de fin, c'est qu'on a le choix de laisser vivante ou tuer nous dans le jeu. Eux, dans le film, ils la battent. Mais à la même coupe, bon, elle paraît plus vieille et plus folle dans le jeu. Mais sinon, ça m'y fait penser vachement. Surtout que dans les deux cas, ils mettent le feu au manoir. En cherchant des images du film Pour une poignée de dollars, j'ai retrouvé une autre petite référence dans le titre d'une mission d'un jeu qui s'appelle Desperado. Alors, le titre, c'est Pour une poignée de dollars. Mais la mission en elle-même n'a pas grand-chose à voir avec le film. Donc, on va terminer cette petite sélection par un jeu de zombies qui s'appelle Dead Rising. Dead Rising, c'est une grosse référence à lui tout seul d'un film de Georges Romero qui s'appelle Land of the Dead ou alors par chez nous, il s'appelle Zombie, tout simplement. Ça se passe, comme dans le film, majoritairement dans un centre commercial. Le film a une petite touche d'humour mélangée à l'horreur, un peu comme le jeu, enfin, qui est beaucoup plus fun, plus basé sur l'humour, mais toutefois qui garde un petit aspect horrifique quand même. J'ai trouvé ce jeu, enfin, j'ai trouvé ce jeu une belle référence quand même à ce film. Bon ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de revoir des vidéos de ce genre sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de vous en faire. Allez, salut !